Alors, bonsoir tout le monde. Je suis très honoré d'être avec vous ce soir pour vous partager une de mes grandes passions. C'est, évidemment, j'ai bien dit au pluriel, une de mes grandes passions, mais j'en ai une que j'ai depuis 1999, c'est la réussite des garçons à l'école. Pourquoi? C'est qu'un jour, j'ai été nommé directeur d'école mixte et quelques années après, je me suis ramassé dans une école de garçons, 350 garçons. Et pas longtemps après mon arrivée, je suis arrivé le 1er août, l'accueil du personnel et tout ça, et quelque part en septembre, je m'étais déjà formé une devise personnelle qui était la suivante. Si tu ne t'occupes pas des garçons, ils vont t'occuper. J'espère que vous l'avez bien compris. Je peux la répéter. Si tu ne t'occupes pas des garçons, ils vont t'occuper, dans le sens d'indiscipline, des problèmes de comportement, etc. Alors, moi, ça m'a vraiment touché et je me suis mis à lire, à faire beaucoup de recherches là-dessus. J'ai même commencé des études de troisième cycle dans une université et je les poursuis aujourd'hui dans une autre université. C'est le sujet dont je vais vous parler ce soir. Bon, si tout fonctionne comme il faut. Bon, alors vous voyez mon beau sujet. À l'aube de l'école de demain, les garçons y trouveront-ils leur compte? Quelles sont les pratiques pédagogiques gagnantes pour nos gars? Alors, c'est la grande majorité de ma présentation de ce soir parce que vous savez sans doute que le champ de recherche sur les garçons est très, très vaste. J'aurais pu vous parler pendant des heures de toutes les recherches qui se sont faites en Angleterre, en France, où on travaille particulièrement sur la mixité, la non-mixité. Vous avez les pays scandinaves, l'Australie qui a consacré énormément d'argent là-dessus, les États-Unis et nous en arrière un petit peu parce qu'on n'a pas beaucoup de sous pour faire ces affaires-là. C'est malheureux, mais c'est toujours comme ça. J'aurais pu aussi vous entretenir pendant des heures des belles statistiques gouvernementales, qu'elles soient provinciales, fédérales, internationales. J'aurais pu vous donner tous les résultats, les fameux pourcentages des examens du ministère, mais ce n'est pas ça dont je vais vous parler. J'aurais pu aussi vous parler de plein d'autres sujets, la littérature, les courants de pensée qu'il y a par rapport aux garçons. On pourrait en parler longtemps, mais on va se contenter des pratiques pédagogiques pour les garçons. Merci à ceux qui me twittent en même temps. Vous me déstabilisez. Bon, j'ai perdu ma connexion. Bon. Alors, ça c'est moi. Et comme Bettina l'a dit, j'ai été directeur d'école pendant 22 ans. Et sur ces 22 ans, j'ai été 13 ans directeur d'école d'une école de garçons. Maintenant, je travaille à la fédération. Je suis le responsable des écoles préscolaires et primaires privées au Québec. Et vous avez mon adresse Twitter ici. Je suis très présent sur Twitter, mais en ce qui concerne tout ce qui est primaire, préscolaire et la réussite des garçons. Alors, j'aime toujours débuter mes présentations par une petite pensée que vous avez vue passer vite, vite à l'écran. Mais je la sais par cœur parce que je l'ai dit maintes et maintes fois que éduquer, ce n'est pas remplir un seau, mais allumer un feu. Est-ce que je dois la répéter? Éduquer, ce n'est pas remplir un seau, mais allumer un feu. Alors, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne sont pas là pour les remplir de connaissances comme ça, mais au contraire, avec tout ce qu'on a comme aide aujourd'hui, et tantôt on parlait de technologie et tout ça, je pense qu'on est capable de les allumer pour apprendre davantage et encore mieux que dans notre temps, par exemple. Mon petit plan est très simple. Alors, on va parler de notre cerveau pendant quelques secondes et on va consacrer notre temps aux pratiques pédagogiques. Ici, je voulais faire référence à notre soirée. Maintenant, tenons le monde en main, comme vous connaissez sans doute le thème de la soirée, puisque si tout le monde se tient ensemble, nos chercheurs, nos universités, nos professeurs, nos écoles, nos directeurs d'école, je pense qu'on pourrait aller loin avec nos garçons. OK? C'est un défi personnel que je me lance quand je fais mes conférences dans mes écoles. Le cerveau. Vous voyez, c'est ce qu'on a de l'air, par-dessus, bien sûr. Vous voyez que du côté gauche, ce sont les principaux, les principales fonctions de notre cerveau. Du côté droit, tout ce qui est la globalité, l'intuition, la créativité, les émotions artistiques et la mémoire visuelle. C'est habituellement ce côté-là de cerveau que les garçons développent davantage. Au primaire, là, je parle bien. Tandis que le côté gauche, c'est généralement les filles. Et vous voyez très bien qu'il y a le langage ici. Et du côté, le langage, c'est quelque chose qui est très, très, très demandé dans nos écoles présentement. Alors, demandez-vous maintenant pourquoi les garçons ont peut-être plus de difficultés à verbaliser, à se lancer dans des grandes discussions. Parce qu'il y a certains chercheurs américains que je pourrais vous nommer, comme William Pollack aux États-Unis. Puis, vous avez aussi Steve Biddle en Californie, qui, eux, ont calculé qu'un an et quart de différence sur le cerveau des jeunes garçons lorsqu'ils sont en maternelle première, deuxième, troisième, troisième année. Après ça, ça se rétablit, bien sûr. Mais demandez-vous pas, peut-être qu'il y a des gens au pré-scolaire ici, qui se doivent se demander, peut-être, mais comment ça se fait que les garçons ont tant de difficultés, le lundi matin, par exemple, à faire la fameuse causerie de la fin de semaine. Bien, c'est bien évident que si tu as un an ou un an et quart de développement sur le cerveau, il y a plein de liens que tu n'es pas capable de faire. Et les liens se font par le corps caleux qui unit les deux hémisphères pour les fameux liens interhémisphériques qui se font. C'est certain que les garçons vont rattraper les filles tôt ou tard. Lorsqu'ils sont au secondaire, ça ne paraît presque plus. Mais au primaire, il faut en être conscient et adapter son enseignement à ça. Alors, si on va maintenant dans le concret des concrets, alors des exemples de pratiques favorisant la réussite des garçons, alors on a de tenir compte du besoin de se situer dans l'action des garçons. On ne le dira jamais assez, mais il faut que ce soit concret pour les garçons. Il faut qu'ils soient capables de vivre des défis. Il faut qu'ils soient capables de… J'en parlais justement à quelqu'un pendant le souper. Tout ce qui est le concret, les fameux défis qu'on peut lancer aux garçons. Ça, généralement, c'est des choses qui… je voudrais dire « poignées », mais ce n'est pas le bon mot. Mais c'est des choses avec lesquelles on peut aller chercher facilement les gars. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est tout le sport et les activités parascolaires qu'il peut y avoir dans nos écoles aujourd'hui. C'est souvent le seul endroit où les garçons ont un certain succès. Je lisais la grosse brique de William Pollack sur les vrais garçons. Et il disait justement que c'est souvent la seule matière où les garçons ont un certain succès. Je parle ici de l'éducation physique, bien sûr. Alors, il faut essayer d'en avoir dans nos écoles. Malheureusement, vous savez fort bien que ça diminue très souvent. Il y a même des écoles qui ont aboli l'éducation physique en après-midi. Alors, c'est du questionnement qu'il faut se faire. Est-ce que c'est vraiment essentiel? Moi, quand je suis arrivé dans mon école en 1999, j'avais une récréation de 10 minutes l'après-midi dans le corridor. Je l'ai dit oui pendant un an parce que quand tu arrives dans une nouvelle école, tu ne changes pas tout de tout. Mais après la deuxième année, c'était fini. On a instauré deux fois 20 minutes de récréation par jour et dehors à part de ça. Les gars, ils ont besoin de se changer les idées. Ils ont besoin de bouger. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Autre petit point, tenir compte de la saisie globalisante des garçons. Les garçons, ils n'ont pas besoin d'aller dans le détail. Vous savez qu'au primaire, on est là pour les éveiller à bien des choses. On n'est pas nécessairement là pour faire du détail. Alors, c'est un point qu'il ne faut pas négliger. La saisie globalisante des garçons. À ça, je pourrais vous mentionner que toute la question des fameux « pourquoi », expliquer les prises, les fameuses consignes qu'on donne, de ne pas essayer d'en donner 50 de suite, parce que vous savez qu'ils vont se perdre, de se limiter à l'essentiel, 4 ou 5. Et ce qui est important aussi, et je vais sûrement le mentionner plus tard, lorsque vous faites votre horaire de journée, si vous êtes prof au primaire, il est important de bien les situer dans le temps. Comme par exemple, 8h15 à 8h30, il y a 15 minutes de lecture. 8h30 à 9h, on peut faire un bout de français. 9h10, on va aller à l'éducation physique. C'est important de les situer dans le temps. Parce que j'ai lu maintes et maintes recherches qui disaient que les garçons, les enfants d'aujourd'hui, je parle des gars et des filles, avant grand-papa, grand-maman, vous êtes déjà dans le temps des dinosaures. Je ne sais pas si vous saviez ça. Donc, il y a une grande période de temps qui est un peu inconnue. Alors, au primaire, on doit beaucoup travailler là-dessus, essayer d'inculquer des notions du temps, de faire des lignes du temps. Les profs qui sont ici, qui travaillent peut-être dans des écoles internationales ou ailleurs, vous savez qu'on utilise beaucoup les lignes du temps pour situer ces enfants-là. Alors, c'est un aspect important à ne pas négliger. Puis là, je ne veux pas partir un grand débat, parce que quand je donne les conférences, c'est souvent ça qui part comme débat. Là, moi, je vous dis que les garçons, ça n'a pas nécessairement besoin de vous remettre un travail avec un beau petit cadre en couleur, des petites fleurs, puis des petites autos, puis des petites choses comme ça. Ce qui est important et ce que la recherche va vous dire, c'est que le garçon, lui, il va répondre à votre question. OK? Il va répondre à votre objectif. Vous lui avez demandé telle chose, il va s'arranger pour le faire comme lui, il pense. Peut-être que la fille à côté va vous faire un beau cadre, puis de la couleur, puis des dessins, puis des fleurs et tout ça. C'est correct, mais c'est peut-être pas le but de votre question. Autre chose qu'il ne faut pas négliger, les amis, c'est tenir compte des intérêts des garçons. Alors, quand on parle des fameux intérêts des garçons, je ne vous apprends rien que mon prédécesseur vous a parlé des fameux livres de bibliothèque. C'est un véritable problème. Moi, dans les écoles où je vais, là, parce que je vais souvent à cause de mes fonctions dans les écoles primaires, oui, les rayons sont dégarnis. Souvent, les écoles primaires n'ont pas de bibliothécaire, n'ont pas de responsable de bibliothèque, c'est des profs ou des parents bénévoles. Alors, tout le monde achète les livres qui pensent que c'est des bons livres pour les gars. Mais permettez-moi de vous rappeler que toutes les recherches vont vous dire que des garçons, les livres qui sont préférés pour eux, ça touche la mythologie, tout ce qui touche au sport, bien entendu, toutes les questions qui ont rapport à l'astronomie, les grands hommes de l'histoire, les bandes dessinées, bien sûr. Alors, tout ça, c'est des centres d'intérêt particuliers pour les garçons. Et à vous qui êtes peut-être profs dans l'assistance, faites attention aux sujets de composition écrite que vous demandez à vos enfants. OK? Essayez donc d'assurer, quand vous demandez un sujet bien précis, qu'ils puissent avoir peut-être un sujet pour les filles, peut-être un sujet pour les garçons. OK? Ça peut arriver jusque-là. Et ce qui m'amène à vous dire que les fameux examens du ministère de l'Éducation en sixième année en français, ça fait, imaginez-vous donc, depuis quelques années seulement, que les concepteurs se préoccupent de trouver un sujet pour les gars. OK? Je les connais personnellement. Je les ai rencontrés d'ailleurs cet automne. Puis ils m'ont parlé, ils m'ont dit, Patrick, c'est bien simple, ça ne fait que quelques années qu'on se préoccupe du sujet, de l'examen de Siamani. Rappelez-vous, il y a quelques années, l'examen de français sur les pharaons d'Égypte, puis les pyramides, puis le sphinx, évidemment, ça a rapporté un grand succès. Mais l'année d'avant, c'était l'examen sur « fais une lettre à ton correspondant ». Alors, vous voyez que je pense qu'on est capable de trouver la part des choses dans tout ça, puis vraiment identifier des sujets. Et je pourrais même aller plus loin que ça. La recherche dit même que le soir, quand vous donnez vos devoirs aux élèves en fin de journée, il devrait y avoir un devoir pour les gars et un devoir pour les filles qui est différent. Mais qui le fait? Moi, je n'en connais pas encore, malgré toutes les écoles où je vais, que des enseignants se préoccupent de faire deux devoirs différents. Mais c'est ce qu'une partie de la recherche vous dit. Autre point, c'est tenir compte de certaines particularités dans la façon d'apprendre des garçons. Je ne vous apprends rien que si vous faites un cours magistral de 75 minutes, vous les avez perdus. Généralement, des gars, 20-25 minutes, c'est le gros maximum d'intérêt que vous pouvez avoir de concentration. Autre chose aussi, je vous parlais tantôt des fameuses consignes. Alors, ça ne sert à rien d'en mettre 12-15 de ligne. En ligne, ils ne sont pas capables. OK? C'est 5 ou 6 gros maximum. Puis tantôt, je vous parlais d'exposer l'horaire du jour. Alors, c'en est un exemple parfait que pour des garçons, c'est certaines particularités-là qu'ils ont absolument besoin. Et on ne le dira jamais assez, l'arrivée des ordinateurs, l'arrivée des iPads depuis quelques années, c'est vraiment à mon humble avis. Je ne suis pas docteur et etc. Mais moi, je suis convaincu qu'on est capable d'aller chercher beaucoup les garçons avec l'arrivée massive des ordinateurs dans nos classes. On dit toujours que les gars, ils vont jouer à l'ordinateur. Ils sont capables d'être assis pendant des heures devant un écran. Alors, j'imagine que lorsqu'ils sont en classe, ils ne sont peut-être pas capables de jouer pendant des heures de temps à faire des dictées trouées. Mais n'empêche qu'ils ont un écran devant eux. Et je crois qu'on est capable d'aller chercher leur intérêt avec ça. Encore une fois, assez rapidement, tenir compte des attitudes qui sont aimées des garçons. Moi, je vous dirais, j'ai été directeur pendant longtemps, et un jour, j'ai décidé de dire ceci quand j'écrivais une lettre aux parents. Avant, je marquais « chers parents », là, je commençais. Alors, un jour, j'ai dit à la secrétaire, « maintenant, tu changes ça, tu vas écrire « cher papa », « cher maman », j'ai eu plein de courriels, des courriels de papa qui ont dit, « bien, monsieur l'heureux, je me suis senti carrément visé par votre lettre, je vais y aller à Réunion, OK? » Alors, j'étais bien heureux, j'avais réussi mon projet. J'ai eu quelques téléphones, bien sûr. « Vous vous êtes trompé, il faut toujours mentionner les dames en premier, tu sais, chère maman, cher papa. » J'ai dit, « monsieur, je pense que vous n'avez pas compris mon point, je veux vous faire participer à la vie de l'école, à la vie de votre fils, je vous invite personnellement à venir. » Et tranquillement, pas vite, bien, c'est sûr que c'est comme ça qu'on réussit à faire venir les papas dans nos écoles. On peut aussi s'adresser au père quand on veut changer le comportement. Très souvent, on s'adresse juste à la première personne à qui on répond au téléphone, c'est souvent maman, mais moi, j'ai toujours demandé à mes profs, « vous faites venir les deux, papa et maman. » Souvent, c'est bien compliqué, je le sais. Papa a sa nouvelle blonde, maman a son nouveau chum, je connais tout ça. On peut se demander maintenant qu'est-ce que vous faites dans votre classe, dans votre école. Chose aussi simple qu'être conscientisé à comment les garçons apprennent différemment des filles. Est-ce qu'on est capable de le faire dans votre milieu? Avez-vous réfléchi à ça? Avez-vous aussi demandé à votre service de garde comment on intervient sur la cour d'école? Ça, c'est une problématique. Des gars, c'est donc dérangeant. Je suis allé maintes fois dans les écoles pour leur montrer qu'est-ce qu'on fait avec les balles de neige l'hiver. Parce qu'il y en a qui n'avaient pas pensé qu'on pouvait faire des cibles avec des trous, puis mettre des points, puis mettre des capitaines qui calculent tout ça. Le seul but de ça, c'était d'occuper ces fameux garçons. Et autre point dont je voulais vous parler, c'était ici. Vous connaissez notre ami Albert Jacquard, qui est décédé, ça fait quelques mois, je crois que c'était à l'automne dernier. Il ne s'agit pas de nier les différences, mais de s'enrichir, de s'en enchanter, et pour cela, de les regarder en face, d'en préciser la nature et d'en comprendre les origines. En tout cas, moi, ça me parle, cette phrase-là. Je vous remercie bien gros de votre attention. Applaudissements